L'histoire d'amour de The Queen avec le turf, où ses coureurs ont remporté plus de 1800 victoires, a été couronnée par la victoire de la prestigieuse Gold Cup à Royal Ascot en 2013, la date, jeudi 20 juin 2013. Le lieu, Ascot, Royal Ascot, pour être précis. Une poulige de 4 ans appelée Estimate, montée par Ryan Moore et entraînée par Sir Michael Stout, surpasse Color Vision dans le dernier kilomètre et résiste au dernier défi de Simenon et Top Trip pour décrocher la Gold Cup dans une finition palpitante, les acclamations de la foule de 62 000. Personnes sont hors de l'échelle et pourraient probablement être entendus jusqu'à Londres. C'est parce que ce n'est pas un vainqueur ordinaire de la Gold Cup. L'estimation appartient à la reine. Le cheval victorieux porte les couleurs de courses célèbres et distinctives de sa majesté, à savoir un corps violet avec une tresse dorée, des manches écarlates et une casquette en velours noir avec une frange dorée. Point. C'est la première fois dans les 207 ans des histoires de la Gold Cup que l'événement phare de la prestigieuse réunion de cinq jours, qui commence chaque jour par une procession royale à cheval et en calèche, est remportée par un monarque régnant. La victoire émotionnelle des Estimates lors de la 60e année de son couronnement a probablement été le couronnement de l'histoire d'amour de la reine avec le Turf, le succès étant d'autant plus spécial qu'il est venu à l'hippodrome qu'elle possédait, et à la seule rencontre avec le préfixe royal. Elisabeth II était amoureuse des chevaux depuis son enfance. En tant que petite fille, Lily B, comme on l'appelait, et sa sœur cadette Margaret adorait monter leurs 20 chevaux à bascule en bois dans la pépinière royale. Elle a écouté avec une grande attention quand son grand-père, le roi George V, lui a raconté les exploits de ses chevaux de course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada